Bonjour, chers étudiants de la filière SMCS4, aujourd'hui c'est le chapitre 8, test d'hypothèse. Alors je commence par la traduction suivante. La majorité des tests, il repose sur le principe suivant. On définit une hypothèse nulle qu'on note H0 contre l'hypothèse alternative qu'on note H1. Et donc dans un test, vous avez deux hypothèses. Une hypothèse H0 qu'on appelle l'hypothèse nulle et une hypothèse H1 qu'on appelle l'hypothèse alternative. Alors c'est quoi l'objectif d'un test? C'est accepter ou rejeter H0, c'est-à-dire l'hypothèse nulle, avec un risque connu à partir des données échantillonales dont on dispose. On détermine alors une statistique qui est invariable aléatoire construite à partir des données échantillonales. Alors sur l'hypothèse nulle, insérant, 6 variables aléatoires, c'est-à-dire ces statistiques-là, et il suit une loi de probabilité connue. Par exemple, une loi normale, une loi student, une loi qui deux. On détermine alors l'intervalle de confiance dans lequel doit tomber la statistique. Avec une probabilité donnée, un mois alpha, le plus souvent par exemple, on travaille avec un mois alpha égale 95%. C'est-à-dire un risque alpha égale 5%. On définit alors la règle de décision suivante. Si la statistique, c'est-à-dire la variable aléatoire qu'on a construite, il tombe dans l'intervalle de confiance, alors on ne peut rejeter H0, c'est-à-dire on accepte H0. Mais faites attention, cela ne veut pas dire que H0 est vrai, mais que le test et les données ne permettent pas de voir un écart significatif à H0. C'est-à-dire qu'on a pris la décision ici de ne pas rejeter H0 à partir des données échantillonnales. Et si la statistique ne tombe pas dans l'intervalle de confiance, alors on rejette H0 avec un risque alpha de se tromper. Par exemple, souvent, on travaille avec un risque alpha égale 5%. Alors avant de pousser le détail dans ce cours-là, je sais deux liens YouTube. Alors le premier lien YouTube, il concerne le chapitre 6, échantillonnage. Et le deuxième lien YouTube, il concerne le chapitre 7, estimation par intervalle de confiance. Alors je commence par le premier test, qu'on appelle test de conformité de la proportion P de la population qui est inconnue à une référence P0. Et donc voilà le test bilatéral. L'hypothèse nul à 0, c'est P égale P0, donc la proportion de la population qui est inconnue, égale à une référence donnée, P0. Et l'hypothèse alternative, P est différente de P0. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On calcule I. C'est quoi I ? C'est P bar. P bar, c'est la proportion échantillonnale qui estime P à partir de l'échantillon. Moins P0. P0, c'est la référence. Sur racine P0, 1 moins P0 sur 1. 1, c'est la taille de l'échantillon. On détermine Zα. Pour une loi normale, son trait réduit, 0,1, qui vérifie l'équation suivante. Alors, phi de Zα égale 1 moins α sur 2. α, c'est le risque. Alors si I, qu'on a calculé ici, appartient à l'intervalle moins Zα, Zα, alors on ne peut rejeter S0, c'est-à-dire on accepte S0 ici. Sinon, on rejette S0 avec une probabilité α de se tromper. Voilà un exemple ici. Sur un échantillon de taille N égale 400 de naissance, on a observé 206 mâles, soit une proportion de mâles, et donc la proportion échantillonnale qui estime la proportion P de la population inconnue à partir de cet échantillon-là. Et donc, P bar égale l'effectif 206 sur l'effectif total 400, c'est la taille de l'échantillon. Et donc, on trouve P bar égale 0,515. Alors, vous voyez que cette valeur, elle est proche de 0,5, 1,5, c'est-à-dire 50%. Et donc, on se demande s'il y a autant de mâles que de fommelles. C'est-à-dire, la référence ici, P0 égale 0,5. C'est 50%. Et donc, on va effectuer le test suivant. Voilà l'hypothèse nulle, la proportion de la population qui est inconnue égale à la référence P0, 0,5, c'est-à-dire 50%. Ou bien, H1, P est différent de P0, c'est-à-dire différent de 0,5, qui est le 50%. Alors, comme on a signalé, on calcule I, c'est P bar moins P0, c'est racine P0, 1 moins P0 sur 1. Alors, on a trouvé P bar, elle est là, c'est 0,515. On a la référence P0, elle est là, c'est 0,5. On a la taille de l'échantillon L. Alors, je remplace, on trouve I égale 0,6. Alors, puisqu'on travaille avec un risque alpha égale 5%, c'est-à-dire 0,05. Et donc, on trouve notre Z alpha dans la table statistique des lois normales sont très réduites. Z alpha égale 1,96. Alors, on peut remarquer que notre I, qu'on a trouvé ici, il appartient à l'intervalle moins Z alpha, Z alpha. Voilà notre Z alpha. C'est 1,96. Et donc, l'intervalle, c'est moins 1,96. 1,96. Alors, puisqu'il appartient à cet intervalle-là, alors, on ne peut rejeter à 0. C'est-à-dire, on va accepter à 0. Et donc, il est possible que P égale 0,5. Voilà. On a accepté à 0. Et donc, il est possible que la proportion P de la population qui est inconnue égale 0,5. Et donc, on peut accepter l'hypothèse suivante. Il y a autant de mâles dans la population que de Fomel. Voilà la moitié. C'est 50%. Alors, le deuxième test de conformité qu'on va citer ici, il est associé à la moyenne mi de la population qui est inconnue. Et donc, on va comparer cette mi à une référence donnée mi 0. Alors, j'ai deux cas. Je vais commencer par un échantillon de taille petite. C'est-à-dire, n est inférieur à 30. Et j'ai la condition suivante. La variance sigma carré de la population, elle est inconnue. Donc, voilà le test bilatéral qu'on va effectuer. L'hypothèse nulle à 0, la moyenne de la population qui est inconnue égale à une référence mi 0. Et l'hypothèse alternative H1, mais elle est différente de mi 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va calculer T égale x bar moins mi 0 sur S sur racine n. C'est quoi x bar? x bar, c'est la moyenne échantillonnale qu'on obtient à partir de l'échantillon. Mi 0, c'est la référence. On compare à une référence mi 0. S, c'est quoi S? S, c'est l'écart-type échantillonnale qui estime la variance ou bien qui estime l'écart-type sigma de la population qui est inconnue. Et n, c'est la taille de l'échantillon. Donc, voilà, on a calculé T. Alors, effectivement, puisque vous avez ici un échantillon assez petit et une variance sigma carré est inconnue. Et donc, ici, on travaille avec une loi student à n moins 1 degré de liberté. On va chercher notre T alpha via l'équation suivante. La probabilité qu'une variable aléatoire qui suit une loi student soit supérieure strictement à T alpha égale alpha sur 2. Et on décide. Si notre T qu'on a calculé ici il appartient à l'intervalle moins T alpha, T alpha. Alors, on ne peut rejeter S0. C'est-à-dire qu'on accepte S0. Sinon, on rejette S0 avec une probabilité alpha de se tromper. Alors, voilà mon exemple. J'ai un échantillon assez petit de taille 25 inférieure à 30. Le caractère qu'on utilise sur la population il suit une loi normale de moyenne 1 et de variance sigma carré qui est inconnue. Alors, à partir d'un échantillon de taille C25, on obtient X bar, la moyenne échantillonnale égale à 15. C'est une estimation ponctuelle de la moyenne 1,5 de la population qui est inconnue. Et l'écart-type échantillonnale S égale à 9. Et dans ce cas, la variance échantillonnale S carré égale 9 au carré. c'est 81. Il estime la variance sigma carré de la population qui est inconnue. Alors, peut-on affirmer que la moyenne inconnue de la population égale à 12 ? Et donc, voilà ma référence. Mésurot égale à 12. Et je vais tester est-ce que la moyenne de la population qui est inconnue égale à 12 ou non ? Alors, comme j'ai signalé, on va calculer cette statistique-là. Et donc, T égale X bar moins mesurot sur S racine N. Alors, j'ai mon X bar, elle est là. J'ai mon écart-type échantillonnale S, elle est là. La taille de l'échantillon N, elle est là. Je remplace, je trouve T égale 1,67. Alors, comme j'ai signalé, on travaille ici avec les lois student à 1 moins 1 degré de liberté. Donc, puisque la taille ici, c'est 25 et donc le degré de liberté, c'est 24. Alors, pour un risque, alpha égale 5%, c'est-à-dire alpha égale 0,05. À partir de la table statistique des lois student, on obtient T alpha égale 2,07. C'est-à-dire, c'est quoi ce T alpha ? Dans la table statistique, c'est l'intersection de la ligne 24 et la colonne alpha sur 2, c'est-à-dire 0,025. Alors, on trouve notre T alpha et puisqu'ici, on a calculé T alpha, alors vous voyez que ce T, il appartient à l'intervalle moins T alpha, T alpha. Et donc, on ne peut rejeter à 0. Alors, maintenant, le deuxième cas, le cas d'un échantillon assez grand. Donc, la taille, elle dit passe 30 et la variante sigma carré, il est inconnue. Toujours mon test bilatéral, l'hypothèse nile. Est-ce que la moyenne de la population est inconnue égale à cette référence donnée, mais 0 ? Ou bien, l'hypothèse alternative, H1, mi, est différente de mesurant. Alors, maintenant, on calcule U si X bar moins mesurant sur S, c'est racine N. Et donc, c'est la même valeur que T qu'on a trouvée dans le premier cas, un échantillon de taille assez petite. Mais la différence, c'est quoi ? Maintenant, on cherche le Z d'alpha qui suit la loi normale 0,1 puisque la taille, elle dépasse ici 30. Si la taille, elle est inférieure à 30, on cherche le T alpha à partir des lois student. Maintenant, la taille, elle est supérieure à 30 et donc, on cherche notre Z alpha à partir des lois normales 0,1 et on décide. C'est le I qu'on a calculé ici. Le I, il appartient à moins Z alpha, Z alpha, on ne peut rejeter S0, qu'on accepte S0. Sinon, on rejette S0 avec une probabilité alpha de se tromper. Alors maintenant, on passe au test suivant. C'est le test de conformité maintenant de la variante sigma carré de la population qui est inconnue à une référence donnée sigma 0 au carré. Alors, on va voir le test bilatéral, l'hypothèse nille. Est-ce que la variante sigma carré de la population qui est inconnue est égale à cette référence sigma 0 au carré ou bien l'hypothèse alternative H1, sigma carré, est différente de sigma 0 au carré. Et c'est clair, si on travaille avec une loi qui 2 à L moins 1 degré de liberté qu'on a vu dans le chapitre 6 et 7 précédent, alors on cherche le A et le B qui vérifient ces deux équations-là. La probabilité qu'une variable aléatoire est Y carré qui suit une loi qui 2 soit supérieure ou égale à A égale à alpha sur 2. Et la probabilité que Y carré soit supérieure ou égale à B égale à 1 moins alpha sur 2. Voilà, j'ai trouvé mon A, on a trouvé mon B et donc on va construire un intervalle AB. Maintenant, je vais calculer quoi ? Ce petit Y carré. C'est L moins 1, S carré sur sigma 0 au carré. Sigma 0, c'est quoi ? C'est la référence ici. Donnée. Et le S carré, c'est quoi ? S carré, c'est la variance ischiantionale. C'est l'estimation ponctuelle de la variance sigma carré de la population qui est inconnue. Alors, j'ai trouvé mon Y carré. Si le Y carré appartient à l'intervalle AB, alors on ne peut rejeter à 0. C'est-à-dire, j'accepte à 0. Sinon, on rejette à 0 avec un risque égal à alpha de se tromper. Donc, la probabilité de se tromper égale à alpha. Voilà un exemple. Voilà mon test bilatéral. Je vais comparer la variance de la population inconnue à la référence suivante. 90. Alors, pour un échantillon de taille 31, on a trouvé la variance échantillonnale S carré égale 100. C'est une estimation ponctuelle de la variance sigma carré de la population qui est inconnue. Alors, le degré de liberté maintenant, c'est N moins 1, c'est-à-dire 31 moins 1, ça donne 30. Le risque, c'est alpha égale 5%, c'est-à-dire 0,05. Alors, alpha sur 2 égale 0,025. Donc, d'après la table statistique des lois qui est 2, on trouve notre A. C'est-à-dire si la colonne 0,025 est la ligne 30. Donc, voilà notre A égale 46,98. Et la même chose pour 1 moins alpha sur 2 égale 0,975. Donc, je vais travailler avec la colonne 0,975 et la ligne 30 de la table statistique des lois qui est 2, on obtient notre B. Alors, on a trouvé le A, on a trouvé le B, et donc, je peux trouver l'intervalle A, B. On calcula encore la statistique Y carré égale L moins 1 S carré sur sigma 0 au carré. Alors, mon S carré, elle est là, c'est 100. Le sigma 0 au carré, c'est la référence 90. La taille de l'échantillon N, c'est 31. Alors, je remplace, je trouve 33,34. Alors, vous voyez que ce Y carré, il appartient à l'intervalle A, B. et donc, on ne peut rejeter A0. C'est-à-dire, j'accepte ici l'hypothèse nil A0. Alors, maintenant, on passe à ce type de test qu'on appelle le test d'indépendance du Q2 entre deux variables qualitatives. Ce test Q2 est largement utilisé pour l'étude de l'indépendance entre deux caractères qualitatives. La présentation des résultats se fait sous forme d'un tableau de contingence à deux entrées. Chaque entrée représente les modalités des deux variables X et Y. On détermine alors le tableau attendé sous l'hypothèse d'indépendance. Donc, voilà un exemple. J'ai un échantillon de taille N égale 1000 personnes qui ont été interrogées sur une question précise. Alors, on a demandé à ces personnes de préciser leur sexe. Nous voudrions savoir si la réponse Y à la question est indépendante du sexe X. Et donc, voilà, vous avez une variable qualitative, c'est le sexe. Et une variable qualitative, c'est la réponse à la question. Alors, Y, il y a trois modalités. La réponse favorable, une réponse défavorable ou indicée. Et la variable qualitative X est la deux modalités. C'est masculin ou féminin. Donc, voilà, j'ai ici mon tableau de contingence. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? N11 égale 210. C'est-à-dire 210 masculins, ils ont donné une réponse favorable. Par exemple, ici, N22 égale 151. C'est-à-dire 151 féminins ont donné une réponse défavorable. Alors, ici, J, les effectives marginales. Donc, le N1 point, c'est quoi? C'est la somme de la première ligne. Le N2 point, c'est la somme de la deuxième ligne. La même chose ici, j'ai trois effectives marginales. Le premier, c'est la somme de la première colonne. Le deuxième, c'est la somme de la deuxième colonne. Et le troisième, c'est la somme de la troisième colonne. Alors, si je fais ici la somme de cette ligne, je trouve l'effectif total 1000. Et la même chose, si je fais la somme de cette colonne, je trouve l'effectif total 1000. Alors, sur l'hypothèse d'indépendance, c'est-à-dire c'est l'hypothèse nul, à zéro, la distribution conjointe est simplement le produit de distribution marginale. Voilà, FIJ égale FI point fois F point J. Alors, si on estime FIJ par NJ sur N, voilà, NJ sur N, l'effectif sur l'effectif total, c'est une estimation ponctuelle de FIJ. Et la même chose, FI point, on va l'estimer par N et point sur N. Et F point J, on va l'estimer par M point J sur N. Alors, on devrait avoir cette approximation de N et J. N et J, il est approximé par N et point fois M point J sur N. Alors, l'idée est de calculer l'écart entre les deux termes. Le N et J, c'est la valeur observée, voilà, elle est là. Et le N et J, la valeur prédit ou la valeur théorique qui est là. Alors, si ce décart devient trop important, on devra rejeter l'hypothèse nul, c'est-à-dire les variables X et Y, elles ne sont pas indépendantes. Alors, pour prendre une décision, qu'est-ce qu'on va faire ? On va calculer le QI. Voilà cette statistique, si la somme I varie de 1 jusqu'au K, K c'est quoi ? K c'est quoi ? C'est le nombre de l'île dans la table de contingence. La somme J varie de 1 jusqu'au L, L c'est quoi ? C'est le nombre de colonnes dans la table de contingence. Et si vous avez les effectifs N et J, et c'est l'effectif marginal N et point N point G sur N au carré et je divise sur le même terme qui est là. Alors, cette statistique-là qui, il suit une loi qui de à K moins 1 fois N moins 1 degré de liberté. Alors, le test de validité du test, il faut que la fréquence théorique N et point fois N point G sur N soit super égale à 5 pour chaque I et J. Alors, quand est-ce qu'on accepte A0, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rejeter le A0. Si qui, voilà, la statistique qu'on a calculé, il est inférieur à qui alpha. Qui alpha, on l'obtient à partir de la table statistique des lois qui 2 et qui vérifie cette équation à probabilité que Y carré soit super strictement à qui alpha. Maintenant, faites attention. Égale à alpha maintenant. Ce n'est pas le alpha sur 2 qui nous donne A. Ce n'est pas le A moins alpha sur 2 qui nous donne le B. Maintenant, tout simplement, le alpha qui va nous donner ce qui est alpha. Alors, ce petit qui est alpha, si il est supérieur à qui, la statistique qu'on a calculée ici, alors on accepte A0. On ne peut pas rejeter A0. Donc, voilà la règle générale du test qui est 2 d'indépendance des deux variables qualitatives. Alors, on revient à notre exemple. pour un risque alpha égale à 5%. On a dans la table de contingence trois lignes et deux colonnes. Alors, le degré de liberté K moins 1 fois L moins 1. Donc, 3 moins 1 fois 2 moins 1 égale à 2. Alors, pour trouver notre qui est alpha égale 5,95, je vais aller dans la table saisie dans la ligne 2 et la colonne 0,05. Voilà, la probabilité ici. Donc, l'intersection entre la colonne 0,05 et la ligne 2 dans la table saisie des lois qui est 2 et nous donnent notre qui est alpha. C'est 5,99. Je calcule la statistique qui. Et donc, voilà, je remplace ici. Comme j'ai signalé, ça, c'est les effectifs et ici, c'est les effectifs marginaux. Alors, effectivement, j'ai ici une matrice d'ordre 3 fois 2, 6. Donc, j'ai combien de termes ici ? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et donc, j'ai 6 éléments ici à partir de la table de contingence. C'est une matrice d'ordre 3, 2. Et donc, 3 fois 2, ça donne 6. Et donc, finalement, je trouve mon qui. Il est là. C'est 24,15. Alors, vous voyez que ce qui qu'on a obtenu ici, le 24,15, elle est supérieure à ce qui est alpha. Et donc, on ne va pas accepter à 0. On va rejeter à 0 avec un risque alpha égal 5%, c'est-à-dire 0,05 de se tromper. Alors, maintenant, on passe à un autre type de test qu'on appelle les tests d'homogénéité dans le cas des échantillons indépendants. Alors, on considère maintenant deux populations. Ce n'est pas comme les tests précédents. On travaille avec une seule population. Maintenant, on va travailler avec deux populations, P1 et P2. On étudie un même caractère. On cherche à comparer les deux populations quant à ce caractère pour savoir s'ils sont homogènes ou pas. Et donc, voilà. Pour ces deux populations-là, on va comparer leur moyenne. est-ce que mi1 égale mi2 ? C'est l'hypothèse nil. Ou bien, leur proportion. Est-ce que petit P1 égale petit P2 ? Voilà l'hypothèse nil. Ou bien, on peut comparer leur variance. L'hypothèse nil, est-ce que sigma1 au carré égale sigma2 au carré ? Effectivement, on va faire ces tests-là à partir d'un échantillon qu'on va extraire de la population P1 de taille N1 et un échantillon qu'on va extraire de la population P2 de taille N2. Alors, je commence par le premier test de comparaison de deux proportions P1 et P2 des deux populations. Donc, voilà mon test bilatéral. L'hypothèse nil, c'est quoi ? Est-ce que la proportion P1 de la première population égale à la proportion P2 de la deuxième population ? Égale à une valeur P. Ou bien, l'hypothèse alternative, non. Alors, dans le premier échantillon E1 de taille N1, on va estimer la proportion P1 par la proportion échantillonnale P1 bar. La même chose, à partir de l'échantillon E2 de taille N2, on va estimer la proportion P2 par P2 bar. Maintenant, cette valeur P, on va l'estimer par P bar ici. Et donc, P bar, c'est une estimation poxielle de cette valeur P. Et comment obtenir ce P bar-là ? C'est à partir de P1 bar, P2 bar, la taille du premier échantillon, la taille du deuxième échantillon, et ici, on divise sur N1 plus N2. Alors, on a obtenu P bar, une estimation poxielle de P. Et effectivement, ce test est valide si on a ces quatre conditions-là. Le terme N1 P1 bar, il est supérieur égal à 5. Le terme N1 fois 1 moins P1 bar, il est supérieur égal à 5. Le terme N2 P2 bar, il est supérieur égal à 5. Et le terme N2 1 moins P2 bar, encore, il est supérieur égal à 5. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va calculer ici, les statistiques. I, c'est quoi ? C'est P1 bar moins P2 bar, et ici, je mets le N1 et le N2, la taille du premier échantillon, la taille du deuxième échantillon, et ici, on met le P bar. Le P bar, c'est l'estimation ponctuelle qu'on a trouvé qu'on a trouvé de P. Alors, si on travaille avec une loi normale centrée réduite, 0,1, on va chercher notre Z d'alpha via l'équation suivante, Phi de Z d'alpha égale 1 moins alpha sur 2, et on décide. Si ce I là, voilà, notre I, il appartient à l'intervalle moins Z d'alpha, Z d'alpha. On ne peut rejeter à 0, c'est-à-dire, on accepte à 0. Sinon, on rejette à 0 avec une probabilité ou un risque alpha de se tromper. Alors, exemple, dans une même catégorie sociale, un échantillon de taille 40, homme, a fourni 8 fumeurs. Et un échantillon de taille 60 femmes, a fourni 18 fumeuses. Alors, on se demande si la proportion de fumeurs est la même pour les deux sexes, féminin ou masculin. Donc, voilà le test bilatéral qu'on va effectuer. L'hypothèse n'est, est-ce que la proportion P1 dans la population d'infumeurs homme égale à la proportion P2 dans la population d'infumeuses femme égale à une valeur effectivement P. Alors, Na, la taille des premiers échantillons égale à 40, et donc, une estimation ponctuelle de P1, c'est quoi ? C'est l'effectif sur l'effectif total. Donc, c'est 8 sur 40. Elle est là, 8 sur 40. Et maintenant, la taille des deuxièmes échantillons, c'est 60. Alors, une estimation ponctuelle de P2, la proportion inconnue de la deuxième population, c'est P2 bar, l'effectif sur l'effectif total. Voilà, c'est 18 fumeuses sur 60 femmes. On trouve 0,3. Effectivement, ce test, elle est valide. Je peux vérifier facilement que les quatre termes ici, ils sont supérieurs ou égales à 5. Alors, mon P bar, je peux le calculer facilement à partir de P1 bar, le P2 bar, et le N2, et le N1. Donc, on trouve P bar, c'est 0,26. La statistique I égale moins 1,12. Et pour un risque alpha égale 5%, via la table 16, les lois normaux sont très réduites. Donc, ça, c'est classique. On trouve Z alpha égale 1,96. Alors, vous voyez que notre I, ici, il appartient à l'intervalle moins Z alpha, Z alpha. Et donc, on ne peut rejeter à 0. On accepte à 0. Et c'est quoi à 0 ? C'est-à-dire, les deux proportions dans les deux populations sont égales. Et donc, la proportion de fumeurs ne diffère pas significativement. Il y a égalité entre les deux sexes, masculin et féminin. Masculin pour les fumeurs et féminin pour les fumeuses. Alors, maintenant, le test de comparaison de deux variants sigma1 au carré et sigma2 au carré. sigma1 au carré, c'est la variance inconnue dans la première population et sigma2 au carré, c'est la variance inconnue dans la deuxième population. Voilà notre test bilatéral. L'hypothèse nil à 0, sigma1 au carré égale sigma2 au carré ou bien l'hypothèse alternative, non. Alors, dans le premier échantillon, E1 de taille N1, on va estimer sigma1 au carré par la variance échantillonnale. donc S1 au carré, voilà, N1 ici, c'est la taille de l'échantillon, 1, et X1 bar, c'est la moyenne échantillonnale obtenue dans le premier échantillon. La même chose, dans le deuxième échantillon, E2 de taille N2, je vais estimer la variance sigma2 qui est inconnue par la variance échantillonnale S2 au carré. Je le calcule à partir de la taille de l'échantillon N2 et la moyenne X2 bar, c'est la moyenne échantillonnale, c'est une estimation portugale de la moyenne N2 de la deuxième population qui est inconnue. Alors, on calcule maintenant cette statistique. F, c'est S1 au carré sur S2 au carré. Donc, voilà mon S1 et voilà mon S2. Si F, il est supérieur à 1, voilà, je vais garder cette formule. Sinon, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais permettre, c'est-à-dire, je vais écrire S, c'est quoi ? C'est S2 au carré sur S1 au carré pour trouver que F supérieur à 1. Donc, faites attention. Je calcule F, c'est S1 au carré sur S2 au carré. Si je trouve que F, il est supérieur à 1, ça y est, je vais garder cette formule. Sinon, je vais inverser, donc je vais diviser S2 au carré sur S1 au carré. L'essentiel, mon bit, c'est toujours à voir ici un quotient supérieur égal à 1. Maintenant, pour la comparaison de deux variances inconnues dans deux populations différentes, on va utiliser la table statistique de cette nouvelle loi. C'est la loi de Fischer et ce n'est des corps. Le degré de liberté ici, c'est le couple N1 moins 1, N2 moins 1. N1, c'est la taille de l'échantillon 1 et N2, c'est la taille de l'échantillon 2. Alors, on cherche le F alpha dans la table statistique des lois de Fischer-Snyde-Chor qui vérifie cette équation. la probabilité qui suit la loi Fischer-Snyde-Chor soit supérieure ou égale à ce petit F alpha égale à alpha sur 2. Donc, faites attention, ici, c'est alpha sur 2. Alors, la décision, si notre F qu'on a calculé ici, il est inférieur strictement à ce F alpha qu'on a obtenu ici, alors, on ne peut rejeter à 0. Sinon, on rejette à 0 avec une probabilité alpha de se tromper. Donc, voilà notre exemple dans un article de la revue Biometrica, le biologiste la terre donne la longueur en millimètres des oeufs de coco-trovie dans le ligny de deux espèces d'oiseaux. Donc, voilà le premier échantillon et voilà le deuxième échantillon. Le premier échantillon pour la race roitilette et le deuxième échantillon pour la race fouvette. Alors, on se demande si le coco adapte la taille de ses oeufs à la taille d'unis. Alors, à partir du premier échantillon O1 de taille N1 égale à 15, je peux obtenir la moyenne échantillonnale X1 bar et la variance échantillonnale S1 au carré. La même chose, à partir du deuxième échantillon O2 de taille N2, je peux obtenir la moyenne échantillonnale et la variance échantillonnale S2 au carré. Et comme j'ai signalé, on doit calculer le f si le rapport S1 au carré sur S2 au carré. Voilà votre S1, voilà votre S2. Alors, on trouve ici que mon rapport F, il est inférieure strictement à 1. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va permettre c'est qu'on va calculer F' maintenant. C'est quoi ? Si S2 au carré sur S1 au carré. Voilà. J'ai inversé ici l'ordre dans le rapport. On trouve la valeur 2,14. Effectivement, il est inférieure strictement à 1. Et comme j'ai signalé, on travaille ici avec la loi de Fischer de Snedecor. Le degré de liberté, c'est N2 moins 1, N1 moins 1. Alors voilà, ici la taille c'est 15, ici la taille c'est 14. Donc voilà le degré de liberté. C'est le couple 13, 14. Pour un risque alpha égale 5%, on trouve que la valeur F alpha dans la table statistique des lois Fischer de Snedecor qui vérifie cette équation. La probabilité que F soit supérieure ou égale à F alpha égale est fait attention ici. Alpha sur 2. Elle est comprise entre deux valeurs. Voilà. Je n'ai pas trouvé la valeur exacte de F alpha dans la table statistique. mais j'ai trouvé un encadrement. Il est compris entre 2,95 et 3,15. Alors puisque le F prime qu'on a calculé ici, voilà, c'est 2,14, elle est inférieure strictement à ce F alpha qui est compris ici dans cet intervalle-là, alors on ne peut rejeter à 0. C'est-à-dire les variances des deux populations ne sont pas différentes significativement au risque 5%. C'est-à-dire je peux accepter l'hypothèse à 0 d'égalité des deux variances des deux populations. Et donc S0 c'est sigma1 au carré égal sigma2 au carré. Alors voilà la table statistique des lois de Fischer Snedekor et donc associée à alpha égal 0,025. Alors si je veux chercher la probabilité qui est variée variatoire qui suit la loi de Fischer Snedekor soit supérieure ou égale à ce petit f indice alpha égal à la probabilité alpha et donc 0,025. Voilà, il est associé ici. Alors dans cette table statistique pour trouver notre F alpha il est à l'intérieur ici. Alors dans cette ligne la première qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ni1 le premier degré de liberté et dans la première colonne qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ni2 le deuxième degré de liberté Donc on a dit qu'il y a de Fischer Snedekor et la 2 degré de liberté si le couple n'est 1 ni2 Par exemple dans notre exemple n'est 1 égal à 13 et n'est 2 égal à 14 Et donc je vais travailler dans la colonne 13 et la ligne 14 pour trouver ici notre F alpha Mais dans cette ligne j'ai mon 14 il est là Par contre dans cette colonne je n'ai pas mon 13 mais le 13 il est compris entre 10 et 15 Alors pour 10 je vais trouver ce petit F alpha c'est 3,15 Et pour le 15 je vais trouver ce petit F alpha 2,95 Et dans ce cas je peux dire que notre F alpha qu'on cherche il est compris entre 2,95 et 3,15 Maintenant j'utilise les ingrédients pour faire un test de comparaison des deux moyens mi1 et mi2 qui sont inconnus dans les deux populations et donc voilà mon test bilatéral l'hypothèse nulle est-ce que la moyenne de la première population est égale à la moyenne de la deuxième population ou non Alors j'ai deux cas ici Je vais commencer par un échantillon de taille assez grande et deux échantillons indépendants Donc la taille n1 dépasse 30 et le n2 dépasse 30 Alors je calcule la statistique suivante c'est quoi ? C'est x1 bar moins x2 bar sur et c'est la racine s1 au carré sur n1 plus s2 au carré sur n2 x1 bar c'est la moyenne échantillonnale de la première population s1 au carré c'est la variance échantillonnale de la première population x2 bar c'est la moyenne échantillonnale de la deuxième population et s2 au carré c'est la variance échantillonnale de la deuxième population n1 c'est la taille du premier échantillon et n2 c'est la taille du deuxième échantillon Alors puisque ici j'ai des échantillons grands et donc je vais travailler avec z alpha à partir des lois normales sont très réduites alors si notre i ici voilà le i s'il appartient à un intervalle moins z alpha z alpha on ne peut rejeter à 0 sinon on rejette à 0 avec un risque ou bien une probabilité alpha de se tromper maintenant le deuxième cas si je travaille avec des petits échantillons voilà la taille n1 et la taille n2 ils sont infrastructure moins à 30 et j'ai l'hypothèse ici que sigma carré égale sigma au carré égale sigma 2 au carré donc cette hypothèse il est fondamental ici pour faire une comparaison des deux moyens des deux populations il faut que les deux variances dans les deux populations soient égales alors si j'ai cette hypothèse là je peux maintenant comparer les deux moyens des deux populations alors qu'est-ce qu'on va faire la variance commune voilà c'est sigma là c'est-à-dire égale sigma 1 égale sigma 2 donc la variance commune sigma au carré je peux l'estimer par s au carré c'est quoi s au carré je vais l'obtenir à partir de s1 au carré s2 au carré n2 n1 et ici je divise sur n1 plus n2 moins 2 alors voilà j'ai trouvé s carré c'est quoi c'est l'estimation poxiale de la variance commune dans les deux populations alors on calquit cette statistique là t égale x1 bar moins x2 bar sur s le s qu'on a obtenu ici racine 1 sur n1 plus 1 sur n2 alors on termine maintenant le t alpha pour une loi student et faites attention le degré de liberté c'est n1 plus n2 moins 2 et on décide si notre t qu'on a trouvé ici il appartient à l'intervalle moins t alpha t alpha alors on ne peut rejeter à 0 sinon on rejette à 0 avec un risque ou il y a une probabilité alpha de se tromper alors je reviens à l'exemple précédent et comme on l'a vu on a pu ici décider à partir de ces deux échantillons que les deux variances dans la première population et la deuxième population sont égales voilà pour le premier échantillon de taille n1 égale à 15 donc la moyenne échantillonnale x1 bar égale 21,25 la variance échantillonnale s1 au carré 0,76 la même chose pour l'échantillon 2 de taille n2 égale à 14 voilà la moyenne échantillonnale x2 bar et la variance échantillonnale s2 au carré alors puisqu'ici on travaille avec des petits échantillons donc les deux tailles sont inférieures à 30 donc effectivement j'ai vu travailler avec les lois student et comme on a signalé le degré de liberté c'est n1 plus n2 moins 2 voilà donc égale à 27 le s carré l'estimateur ponctuel de la variance sigma carré qui est commune dans les deux populations parce que ça y est on a pu décider que sigma a au carré égale à sigma 2 au carré et donc le s carré l'estimation ponctuelle on trouve c'est 0,598 mon t je remplace je trouve moins 5,61 alors pour un risque alpha égale 5% et donc je peux trouver mon t alpha dans la table de la loi student parce que maintenant je connais le degré de liberté c'est 27 alors comme t il n'appartient pas à l'intervalle moins t alpha t alpha et donc on rejette à 0 avec une probabilité alpha de se tromper c'est à dire la taille moyenne des oeufs de coco sont différentes dans les nids de roi qu'il est et de fouvettes c'est à dire ici on a rejeté de as0 c'est quoi as0 mi1 égale à mi2 mi1 c'est la moyenne inconnue dans la première population et mi2 c'est la moyenne inconnue de la deuxième population et donc avec un échantillon de taille 15 et un échantillon de taille 14 on a rejeté l'hypothèse et effectivement le risque il y a la probabilité de se tromper c'est tout simplement notre alpha c'est à dire le 5% ici alors finalement on termine avec ce test là qu'on appelle le test de Shapiro et Wilk c'est un test de normalité alors la plupart des méthodes de test paramétrique requièrent la normalité des données il est donc important de disposer d'une méthode qui permette de vérifier cette normalité des données alors il existe plusieurs tests pour vérifier la normalité des données observées nous présentons ici le test de Shapiro et Wilk pour une série d'observations d'une variable quantitative et effectivement on note ici que ce test il est valable pour des petits échantillons donc voilà mon exemple j'ai un échantillon de taille 10 mesure d'analysage en millimètres on a obtenu les résultats suivants donc voilà ici j'ai dit observation et donc on désire tester la normalité de cette série de résultats voilà est-ce qu'on a normalité à partir de cet échantillon là alors voilà je vais expliquer ici la démarche de ce test qu'on a dit c'est le test de Shapiro-Wilk alors la première étape on doit classer les différentes valeurs de la série par ordre croissant je vais commencer par la plus petite valeur et ainsi de suite jusqu'à la plus grande valeur dans la deuxième étape je vais calculer la moyenne x bar de cette série statistique donc voilà la moyenne x bar c'est tout simplement insérer la taille de l'échantillon et la somme des valeurs et donc voilà la moyenne x bar après dans la troisième étape je calquise ce nombre là le t carré donc vous voyez ça ressemble un peu à la variance échantillonnale sauf que ici dans la variance échantillonnale on divise sur n moins 1 ici il n'y a pas le 1 sur n moins 1 et donc voilà je calquise mon t carré donc voilà sa valeur effectivement j'utilise ici le x bar c'est la moyenne qu'on a trouvé ici et les x i c'est quoi les x i c'est les 10 observations qui sont ici dans la quatrième étape on doit calculer les différences respectives suivantes 10 i alors c'est quoi le d1 c'est x10 moins x1 voilà c'est la valeur maximale moins la valeur minimale après le d2 c'est quoi c'est x9 moins x2 et la même chose d3 c'est x8 moins x3 d4 c'est x7 moins x4 et le d5 c'est x6 moins x5 effectivement comme je l'ai signalé dans la première étape on a ordonné notre série de données dans un autre croissant alors dans la cinquième étape à chacune de ces différences d1 on affecte le coefficient a1 donné par la table c'est d'ici et on calcule le produit d1 fois a1 alors voilà cette table là qui nous donne la valeur des a1 donc vous voyez ici dans cette ligne qu'est-ce qu'il y a il y a le n la taille de l'échantillon alors pour nous la taille c'est 10 et donc voilà la colonne qui contient les valeurs a1 donc voilà notre a1 le a2 le a3 le a4 et le a5 dans la sixième étape puisque ça y est on a obtenu les a1 on a obtenu les di et donc on doit calculer les produits d1 fois a1 voilà elle est là d2 fois a2 elle est là d3 fois a3 elle est là d4 fois a4 elle est là et d5 fois a5 elle est là après dans la septième étape qu'est-ce qu'on va faire on va calculer la valeur b c'est quoi c'est la somme di fois a1 voilà c'est la somme de ces cinq produits donc je fais la somme le premier plus le deuxième plus le troisième plus le quatrième plus le cinquième voilà la somme que j'ai obtenue je vais la noter b et finalement on calcule le rapport suivant w c'est quoi c'est le b carré voilà notre b elle est là c'est le t carré le t carré qu'on a calculé dans la deuxième étape alors je trouve ce w là égale 0,9739 maintenant dans la neuvième étape qu'est-ce qu'on va faire par exemple pour un risque ici alpha égale 5% on doit chercher notre w alpha et w alpha on va l'obtenir voilà à partir de cette table c'est la table de chapéros wilk voilà ici vous avez la colonne le risque c'est 5% et ici le risque c'est 1% moi je travaille avec un risque alpha égale 5% voilà je suis dans cette colonne là puisque la taille de mon échantillon c'est 10 et donc voilà c'est la ligne 10 et la colonne ici le risque c'est 5% donc voilà notre w alpha 0,842 voilà elle est là le w alpha c'est 0,842 alors maintenant dans la deuxième étape comment prendre la décision si notre w la statistique qu'on a calculée il est supérieur au petit w alpha qu'on a trouvé dans la table de chapéros wilk alors on accepte à 0 à 0 oui j'ai la normalité des données sinon on rejette cette hypothèse c'est à dire H1 l'hypothèse alternative alors dans notre exemple on a trouvé notre w égal 0,91739 le petit w alpha qu'on a trouvé à partir de la table statistique de chapéros wilk égale 0,842 alors j'ai mon w il est supérieur structurement w alpha voilà j'ai la règle ici et donc on accepte la normalité des données c'est à dire on ne peut rejeter ici à 0 à la fin du chapétre 8 et bon courage à la fin du chapére à la fin du chapére